salut salut bienvenue sur ma chaîne youtube merci à mes abonnés et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous s'il vous plaît ça ne coûte rien juste une petite volonté voilà c'est parti donc aujourd'hui j'aimerais vous parler en fait cette vidéo est beaucoup plus pour aider les futures mamans ou une maman ou quelqu'un qui garde un bébé ça peut peut-être vous inspirez donc j'ai pensé faire une petite vidéo là dessus beaucoup plus aussi pour les gens qui ont des bébés ou qui ont des enfants et qui sortent pour qu'ils sont beaucoup occupés donc voilà donc vu que moi j'ai souvent l'habitude de choper je suis souvent dehors je vais déposer les enfants ma fille ma petite fille de trois ans à l'école les matins je peux passer au shop pour acheter quelque chose à manger pour la maison je sors pour le business donc j'ai multiples sorties au quotidien et donc au départ ce n'était pas facile parce que ça fait mais non là j'ai deux enfants donc je me battais vraiment ce n'était pas facile alors j'ai pensé j'ai développé une technique qui m'aide qui m'aide vraiment en ce qui concerne le sac de mon bébé ça ne me prend plus du temps comme avant parce qu'avant avant que je ne sorte surtout si c'est une sortie qui est brusque bon voilà il faut qu'on sorte je dois chercher la couche je dois chercher ceci pour mettre dans le sac et ça me prend du temps donc voici ma technique peut-être que vous allez ça va vous aider j'ai deux sacs donc deux différents modèles de sacs j'ai un sac que j'utilise au quotidien ou bien pour des sorties brusques et j'ai aussi un sac que j'utilise juste pour une sortie spéciale ou si on va rendre visite à quelqu'un je sors avec mon mari que je vais emmener mon bébé avec moi donc voilà donc je vais vous parler de mon sac que j'utilise au quotidien c'est celui ci je l'utilise au quotidien parce qu'il est super pratique c'est ça que vous pouvez mettre au dos tout comme que vous pouvez tenir à la main donc vous voyez là c'est pour tenir à la main et puis ici les fils c'est pour mettre au dos désolé j'ai déplacé ma fille venait juste m'appeler à mon fils qui s'était réveillé donc voilà donc ce sac ici c'est un sac que j'utilise au quotidien donc il est super pratique vous pouvez le mettre au dos tout comme tenir à la main donc voilà vous avez ceci ça vous permet de mettre quelques accessoires que vous utilisez quand vous avez besoin vite par exemple ça c'est un rouleau de sachets qui est là donc si l'enfant a fait kappa et qu'il a sali les habits ou bien vous voulez jeter une couche et salle je suis juste tiré là et puis vous prenez le sachet vous mettez ce que vous voulez jeter et ici j'accroche j'ai l'habitude d'accrocher un petit trousseau que je vais vous montrer avec l'autre sac là où je mets les tétines de l'enfant donc ça aide à voir l'accès facile ce que vous avez besoin vite voilà l'intérieur il ya beaucoup de poches et encore une chose bien au sujet de ce sac c'est que vous avez ce fil donc il est relié à votre sac c'est pour accrocher la clé de voiture ça met super bien j'ai deux différentes voitures et j'ai une voiture qui est facile à ouvrir c'est à dire il suffit juste que la voiture sente la présence de la clé et voilà vous appuyez sur un bouton qui est sur la porture vous n'avez pas besoin de sortir la clé de la voiture pour ouvrir la voiture bon souvent ça ce n'est pas ce n'est pas vraiment important ce fut signé c'est super important quand j'utilise la ma deuxième voiture qui n'a pas cette option là j'ai besoin de sortir la clé pour ouvrir la voiture et donc si votre sac est chargé à beaucoup de trucs à l'intérieur et que la clé s'y retrouve vous voulez vite ouvrir votre voiture il sera obligé de chercher chercher ça prend du temps et donc les designers de ce sac ont compris cela donc ils ont mis un fil vous savez où se trouve le fil facilement vous tirez le fil et vous retrouvez votre clé vous ouvrez et puis vous rendez voilà différentes poches devant voilà l'intérieur et il ya encore un autre très bien c'est que vous pouvez avoir accès au sac à l'arrière vous ouvrez ici vous avez facilement l'accès au sac aussi n'est pas obligé d'ouvrir en haut même par l'arrière vous aurez accès à votre sac alors je vais passer au deuxième sac que je n'ai que je n'utilise pas tous les jours donc voilà le deuxième sac c'est celui ci de michael corse je n'ai pas l'habitude d'utiliser tous les jours parce que je ne le trouve pas vraiment pratique comme l'autre donc je l'utilise juste occasionnellement donc c'est ce sac si ça c'est aussi un sac bon c'est souvent toujours aussi prins j'ai souvent la plupart de mes sacs sont souvent prêts j'ai déjà l'essentiel dans le sac et voilà c'est un sac qui est super bien qui est joli aussi il est un peu large quand vous êtes maman c'est difficile de souvent porter les petits sacs à cause des choses du bébé dont vous aurez besoin donc ça demande un peu plus d'espace donc j'ai choisi ce sac si et si vous voulez choisir un sac de marque que vous aimeriez utiliser comme sac de bébé la première chose que vous devez considérer c'est sans les fils je sais pas comment on appelle ça vraiment au français les manches ou les fils peut être les manches je sais pas donc voilà vous les manches rassurez vous que c'est assez solide parce que si ce n'est pas assez solide ça ne va pas durer ça va vite se couper à cause de tout ce que vous allez mettre dans le sac pour votre bébé donc quand j'ai essayé de voir un tour mais ça que je vois j'ai trouvé que celui ci est super bien il est solide la couleur mais plein il est large et considérez aussi le bas à moins que vous soyez une personne qui tient vraiment compte même quand vous avez un bébé vous n'avez pas l'habitude de poser votre sac par terre mais une personne comme moi j'ai l'habitude de poser mon sac surtout quand je suis fatigué chanteau de choper je peux le poser là donc faut considérer aussi qu'il y ait ces petits boutons pour protéger à ce que votre sac n'est pas de des gratuits j'ai une poche externe vous avez un sac que vous voulez utiliser pour votre bébé rassurez vous qu'il est au minimum une poche externe ça va vous aider à mettre des choses que vous avez l'habitude de prendre par exemple les tétines les tiges cotons vite fait quoi voilà donc voici le petit petit truc dont je parlais que j'utilise sur notre sac aussi une autre qualité donc vous l'accrocher à votre sac c'est là que je mets la tétine de mon bébé et je vois ça facilement dès qu'il commence à pleurer parce que je garde pas la tétine dans sa bouche ou bien dès que quand je vois qu'il a besoin de ça j'ouvre facilement et je le sors et je donne à mon bébé et voilà il est quand même un peu large aussi et je veux dire à ce que tu as l'intérieur aussi vous avez quelques vous avez une grande poche souvent c'est ici que je classe c'est ici que je mets souvent le ces vêtements de rechange les couches ici et là je veux mettre les biberins et tout le sac n'est pas designé pour que ce soit et ça que fait genre sac de bébé mais j'ai les design et à ma façon ça dit je l'utilise donc à la base ce n'est pas fait pour utiliser pour comme sac de bébé parce que il ya aussi les sacs qui sont faits uniquement pour les sacs de bébé mais ça à la base ce n'est pas ça donc moi je les j'essaie de l'adapter donc voilà si vous avez une question n'hésitez pas poser votre question je vous répondrai et abonnez vous merci bye